Quand je vous ai posé la question, vous m'avez fait une autre réponse qui est une autre musique, pas tout à fait la même. Ce n'est pas une petite musique. Non, c'est une symphonie même. C'est une symphonie, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est des pas d'éléphant, c'est Marguerite Ursenar, les mémoires d'Adrien. J'ai lu les mémoires d'Adrien, j'avais 19 ans, et j'étais époustouflée. Déjà j'étais époustouflée par Marguerite Ursenar, par sa liberté, par sa liberté d'écriture, sa liberté de vie. Parce que c'est quelqu'un qui a brisé un certain nombre de règles, c'est quelqu'un qui était dans la transgression justement. Et en fait au départ, si j'ai lu Marguerite Ursenar, c'est un aveugle que je fais, c'est parce qu'elle vivait dans le Maine juste à côté de chez Stephen King. Donc je me suis dit, quelqu'un qui ne vivait pas loin de chez Stephen King, c'est forcément quelqu'un de bien. Je rappelle quand même que Cécile Coulon, 26 ans, l'auteur de 6 romans qui sont quelque part entre Faulkner et King, et qui donnent un ton et un style totalement inimitable et à part. Alors en gros, vous vous dites, tiens, je jette un coup d'œil à ces Français qui peut-être sont des maîtres de l'horreur, et vous découvrez un livre qui est tout à fait autre chose qu'un livre d'horreur. Je découvre Marguerite Ursenar, et je découvre la vie d'un homme, Adrien, qui écrit une longue lettre à son successeur. Alors c'est un empereur romain. Un empereur romain, absolument, qui va mourir. Et qui revient sur toute sa vie, sur tout ce qu'il a entrepris, sur tout ce qu'il a réussi, sur tout ce qu'il a raté aussi, sur son grand amour qu'il découvre, enfin qu'il rencontre, et qui va mourir très vite, sur la ville qu'il va dédier à ce grand amour. Et je me suis dit, mais comment peut-on écrire un tel livre avec cette narration, cet emportement, ce bouleversement, et c'est en même temps un livre politique. Ça pourrait être un livre d'espionnage. C'est plus qu'une biographie, parce que Marguerite Ursenar disait qu'elle ne voulait même pas qu'il y ait d'intermédiaire, qu'elle devait être la voix d'Adrien, alors qu'on n'a évidemment aucun extrait sonore de cette voix. Et pourtant, elle a pris la place d'Adrien en disant qu'elle avait construit quelque chose avec des pierres authentiques. Et moi, ce livre, je me suis dit, mais en fait, elle a réussi à restreindre toutes les frustrations, tous les rêves, toutes les imaginations du monde en une... Alors, ce qu'on pourrait dire de manière très triviale, une biographie historique, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et pour moi, les mémoires d'Adrien, c'est peut-être pas forcément le livre qu'on va lire sur la plage, sur une servette, parce que ça va... Ou alors, il faut vraiment creuser un trou dans le sable. Mais c'est vraiment... Pour moi, ça a été la découverte d'un auteur qui est devenu tellement, tellement important pour Marguerite Ursenar. Et puis, il y a des phrases extraordinaires. Je relisais un tout petit peu et je tombe là-dessus. Fonder des bibliothèques. Fonder des bibliothèques. C'est-à-dire amasser les réserves contre un hiver de l'esprit, qu'à certains signes, malgré moi, je vois venir. C'est superbe. Elle dit d'ailleurs, à un moment, l'idée vient de Flaubert, quand Flaubert dit, tiens, il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité entre la disparition des dieux, mythe de la mythologie, et l'apparition du christianisme où l'homme était seul. Qu'est-ce que ça donne, un homme seul ou une femme seule, sans les dieux ? C'est ça, en fait, le sujet ? C'est ça. Et puis, ça dit surtout qu'un homme, c'est à la fois la sagesse et la violence de la guerre, et la sagesse et la violence de l'amour réunis en un seul homme. Tout le monde est d'accord sur le choix des mémoires d'Adrien ? C'est magnifique, magnifique. Ah oui ? C'est juste magnifique, je vous souvenais de la lecture, je l'ai lu il y a 15 ans, magnifique. Pourtant, je pensais qu'elle était vieille, tout ça et tout, pas du tout. Je l'ai lu il y a 43 ans, je me souviens bien, parce que j'attendais que mon fils naisse quand je l'ai lu, et donc c'est associé, pour moi, à un événement capital dans ma vie. Les études que j'ai faites, comme Philippe, des études de lettres avec du latin, du grec, du machin. Mais en même temps, Adrien, c'est aussi un mec qui a construit un mur. Oui. Et ça, c'est sur l'homme, c'est un peu gênant. On continue à en construire des murs. C'est quand même un empereur romain. Mais c'est un empereur romain. Bon, c'est pas lui vraiment qui va faire la transition entre le paganisme et le christianisme. Mais ça va se passer en 325, en gros. Mais oui, c'est un grand livre, quoi, ça. Il n'y a pas de... Allez, on l'emmène, celui-là, les mémoires d'Adrien. On fera un trou dans le sable.